Les grands entretiens du musée de l'Assassin avec Philippe Barbeau. On l'a affublé de tous les surnoms, baladins fantasques, rockeurs foutraques, saletins bancanards, fous chantants, et ils les méritaient tous, et bien plus. Car Jacques-Joseph Igenin, qui nous a quittés le 6 avril 2018, était un artiste à la démesure réjouissante. A la fois poète, battleur, conteur, funambule, bête de scène et de cirque, showman et chaman, tête en l'air et amoureux impénitents, tombés du ciel mais gardant la tête dans les étoiles. Interview Végenin, expérience unique, intarissable, décousue, volubile, imprévisible, à l'image de certains de ses concerts dépassant parfois les 3 heures chrono. Nous sommes au mois de février 2013 à Pantin, dans la banlieue parisienne, une maison au jardin recouvert de neige. Le beau repère de l'artiste, qui a même affublé son nouvel album de ce joli titre. Beau repère donc, 18e et avant-dernier album studio de Jacques Crabouy-Figelin, prétexte à une conversation diserte, parfois cosmique et souvent poétique, dans laquelle le grand Jacques parle de lui mais aussi beaucoup des autres, en évoquant Anvrac, Armstrong, Lennon, Van Gogh, Ferré, Gainsbourg, Barbara, Trené, mais aussi Hitler et Mussolini, du pur hygiénin dans le texte. J'ai traversé une période assez... on s'est plombé, quoi, parce que j'ai quand même... c'est pour arriver à finir un disque, à commencer même. Ça ne commence jamais vraiment nettement. On ne sait jamais quand ça a commencé. Et à un moment donné, tu as toujours des cahiers, tu prends des notes, et à un moment donné, c'est le moment, quoi. Je ne sais pas pourquoi. En fait, ce qui a déclenché tout aussi, c'est la maison de disques. C'est un ensemble de choses. Il y a eu la disparition d'êtres chers. Mais tout le monde passe par là, donc... C'est ce qui te ramène à tout le monde. Généralement, quand un disque est terminé, je le rejette, parce qu'il appartient à tout le monde. Je ne suis pas par mépris des gens, mais je dis, je ne peux plus rien changer, tu sais. Tu trouves toujours des erreurs. Des petites, tu vois, mais t'en trouves plein. La première, la plus grosse, c'est... Tu t'entends chanter tout d'un coup, mixer et tout ça, et tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas, donc tu n'écoutes que toi. C'est là où j'ai appris que John Lennon, il n'aimait pas sa voix. Il n'aimait pas, il ne supportait pas de s'entendre chanter, quoi. Non, il chantait pour moi, c'est un mec hors-père, quoi. J'adore John Lennon. En plus, son aîné a huit jours de différence. Il est né le 9 octobre 40, et moi, je suis né le 18 octobre 40. Et depuis tout le temps, c'est un mec qui me plaît vraiment, quoi. Parce que je le trouve drôle, je le trouve affûté, tu vois. Très intelligent. J'adore les Anglais, pour ça. Quand il n'était encore qu'un gamin, au sortir de l'occupation nazie, Jacques Hitchlin découvre une potion magique qui va influencer toute sa vie et lui insuffler l'énergie trépidante qu'on lui connaîtra ensuite. Une potion magique et sonore, une musique du corps et de l'âme, le jazz. En fait, j'ai eu une éducation anglo-américaine et française. Moi, j'étais comme tout le monde, tous les jeunes, on était sortis de la guerre. Quand j'étais adolescent, c'était en 50. Ça faisait 10 ans que j'étais né. Je suis sorti en 45, 46 de la guerre, et de visions de terribles peurs, d'angoisse. Et il y avait un besoin de fraîcheur. Et puis, les gosses, ils s'angoissent moins que les adultes, en fait. C'est formidable. La chance que j'ai eue de la vie... En fait, la chance, c'est que ça tombe sur un enfant qui a soif et faim de ça, quoi. Et la vie, par des hasards que je ne comprends pas, et qui sont toujours des purs hasards, c'est pour ça que je n'ai jamais douté de ça. J'ai toujours l'impression qu'il y avait des déesses, des dieux, ou des arbres, ou des esprits, qui veillaient sur moi et qui disaient « Ah oui, mais il lui faut ça. » Ou alors, on va lui donner ça. Ou alors, on va le faire chier. Jusqu'à ce qu'il se révolte et qu'il recherche. Ça a été très naturel, quoi. J'étais tout de suite attiré par la musique. Tout de suite. J'ai écouté des choses dans un vieux poste de radio. Mon grand-père, il dormait. Les mercredis, le jeudi, je ne voulais pas aller avec les autres gosses. Je restais à la maison, je jouais, je dessinais. Mon grand-père s'endormait, puis j'ai écouté un... C'était une émission du jazz. Et ça devait être en... J'avais 8 ans, 48 ou 47. Et il y avait un type qui adorait le jazz. Duc Panassier. Sortant de la guerre, c'est les Américains qui arrivent. Et le premier jazz que j'ai trouvé, c'est... Cette émission de Duc Panassier, moi, je cherchais sur la radio. Et le premier truc, c'est... J'ai l'appris par la suite. Ce trompettiste divin, Louis Armstrong et son hot fight, qui t'envoie un son. Bah ! Tu vois, c'est... Joyeux, dynamique, fort. Et qui dit... La vie est une fête, tu vois. La vie est l'énergie. La vie est splendide. Leur musique, moi, je l'ai acceptée. Mais de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon corps. J'avais le jazz pour me sauver, quoi. C'est le jazz qui m'a sauvé. Les concerts de Jacques Ligénin, on l'a dit, pouvaient parfois prendre des allures de marathon, matinées de fiesta entre improvisation au débeauté et discours à l'éloquence lyrique. Mais rien de calculé dans cette fièvre scénique, bien au contraire. C'est que chez lui, et dès l'enfance, les aiguilles des pendules n'ont jamais tourné au même rythme que chez le commun des mortels. Comme le temps n'existe pas, mais vraiment pas pour moi. Je peux être très en retard de deux heures et tout. Ça n'existe pas, quoi. Il faut que quelqu'un m'a même dit, mais on fait rendez-vous avec quelqu'un. Ça m'est arrivé en scène aussi de se retourner après 25 minutes de conversation et de voir les musiciens qui sont là, qui sont passés de musicien à public, qui se marquent, qui te regardent. Mais ça, c'est un truc insensé que la vie m'a donné d'être complètement en dehors du temps des autres. Aussi bien à l'école que quand j'étais petit, de me barrer tout d'un coup, dès que je savais marcher. Ma mère m'avait expliqué que j'étais parti. Je ne savais plus où j'étais passé. Je me suis sorti de la maison, du jardin. Et puis, ils m'ont retrouvé sur la route, marchant. Parti, quoi, content. Il est surpris. La première chose que je faisais à l'école, ils m'ont dit, c'est la maternelle, la femme qui s'occupait des petits bambins. Ils m'ont dit, mais il est impossible. Cet enfant, il ne s'assoit jamais. Il marche tout le temps dans les travées. Il parle à tout le monde. C'est comme la directrice de l'école qui m'a convié dans son bureau. Et tout le monde pensait que c'était pour m'engueuler, quoi. Parce que j'étais tellement dissipé. Mais dissipé, pas tranquille, quoi. Le gosse, il se lève. Il va, il parle à l'âme. Il dit, ah, j'étais pareil, enfant. Il parlait à tout le monde. J'ai dit, tiens, ça recommence, c'est drôle. C'est dans les gènes. Et quand la directrice m'a convoqué, je me lève. Je dis, bon, qu'est-ce qui va se passer ? J'arrive et je suis accueilli par une femme formidable qui me dit, assieds-toi. Elle avait sur sa table une rédaction. Elle me dit, j'ai lu ta rédaction. Elle m'a dit, tu écris très, très bien. Elle me dit, c'est très poétique. C'est très... c'est vraiment bien. Elle dit, d'où tu tires ça ? Je lui dis, je ne sais pas, moi. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai observé pendant les récréations. Tu es dans un endroit du préau et tu es entouré par tous les petits. Et tu leur gesticules et tu leur parles. Et ils t'écoutent. C'était les petits de 3, 4, 5, 6 ans, maternels, quand j'ai été passer une classe au-dessus. Et je n'aimais pas jouer avec les autres. J'aimais raconter à ces petits-là qui étaient fascinés parce que je leur racontais des histoires à suivre que j'improvisais et que j'inventais. C'est ce que j'ai redécouvert récemment. Et je me suis dit, mais tu as toujours été comme ça, quoi, en fait. Tu as toujours été comme ça. Artiste, personne qui a le sens de la beauté et est capable de créer une œuvre. Cette définition du Larousse, si elle colle à merveille à Jacques Higelin, paraît quand même bien étriquée en ce qui le concerne. D'ailleurs, des définitions, il en a plein d'autres dans sa besace. Les artistes, moi, j'aime beaucoup les artistes, énormément, parce que j'ai l'impression qu'ils sont plantés au milieu des gens. Tu sais, ils sont plantés comme des... T'as un paratonnerre ou t'as un arbre, et tout d'un coup, tu dis, c'est marrant, celui-là, il est différent. Et pourtant, c'est un arbre. Et tous les arbres sont différents. Et puis, chez les êtres humains, c'est un peu particulier, parce que tu ne sais jamais pourquoi le portrait de Dorian Gray est arrivé au monde. Tu ne sais jamais pourquoi, à un moment donné, arrive un artiste, je crois que c'est un produit d'un croisement invraisemblable, un bâtard, tu vois, un raté, un possible raté, qui réussit. Et les gens se disent, ah bon, ah bon, ben, si lui réussit, j'ai peut-être ma chance. Tu vois, le plus paumé des paumés peut se dire, j'ai peut-être une chance d'y arriver. Ou alors, c'est un animal qui sait qu'il est un genre d'esprit. Moi, je crois que c'est des bons génies. Il y a des mauvais génies qui traînent partout. Tu sais, un mauvais génie, comme Iter ou Mussolini, tout ça, ils sont dangereux parce qu'ils plaisent autant, sinon plus, qu'un grand artiste. Un gosse qui arrive au milieu des autres gosses et tout d'un coup, il voulait être peintre, il voulait être artiste, d'ailleurs. Et Mussolini aussi se prenait pour un grand acteur. Le mec, il a l'air complètement givré encore plus qu'il te plait. Une chanson, finalement, ça se résume à trois thèmes, la vie, l'amour, la mort. Voilà encore une définition signée Jacques Higelin, définition qu'il a illustrée tout au long de sa carrière. Car pour lui, être artiste, c'est faire rêver, semer la joie malgré les doutes, mais aussi être conscient de ses responsabilités. On est mortel, donc il faut bien se faire une raison. Mais j'écris des choses très, très noires au début, quoi. Très noires. Et puis des choses très joyeuses. Mais je me disais, c'est indécent d'être joyeux. Je sais pas, c'est... En plus, la guerre, tout ça, ça... Ça m'obsède, cette idée-là. Parce que je me suis vraiment posé la question, là. Très fort, quoi. Très fort. J'ai été dans plein l'hôpitaux, et toujours en sifflotant, parce que je me dis, tiens, si je sifflote dans les couloirs d'hôpitaux, ça va redonner du courage. Je pensais même à ça. Quelqu'un qui est peut-être en train de... En danger de mort, et il entend un mec qui sifflote, il se dit, oh ben, il y a quand même de l'espoir, quoi. Et c'est là où j'ai pensé les artistes. Le devoir des artistes, c'est de nous. Quel que soit leur doute, quel que soit leur désespoir, quel que soit personnel dans leur vie, ils n'ont pas le droit de laisser tomber, quoi. La joie, l'amour, le désir, la beauté du monde, la beauté des gens. Ils n'ont pas le droit. On n'a pas le droit. Parce que je cherchais, j'ai parlé à des gens. Et puis ils m'ont dit, voilà, faites-nous rêver. Et je me suis dit, moi, mais faire rêver, c'est comme d'être inconscient, et dire, oui, mais ça va très mal, quoi. Comment... Je vais tricher, alors, tu vois. Je vais... Ça a duré longtemps, ça. Et puis, j'ai dit, je vais tricher, alors je vais faire semblant que ça va bien. C'est pas bien. Et puis après, je me suis dit, non, c'est pas ça. C'est qu'il faut que tu trouves au fond de toi des raisons que tu aimes la vie, vraiment, et que tu t'aimes, quoi. Parce que sinon, pourquoi tu te suiciderais pas ? Et encore, suicider, c'est hors de question. Puisque je me disais, si tu suicides, c'est que tu dis à tout le monde, ben voilà, je vous ai emmené jusque-là, tu vois, j'ai tenu bon avec les chansons, ça parlait d'amour, ça parlait de la joie de vivre, ça parlait même des trucs durs, mais il y a une clé pour ouvrir une porte. Et puis maintenant, je vais vous plaquer là, en disant, ben, je vais me suicider, quoi. Oui, tu es responsable de ce que tu as semé. C'est comme un jardin secret, quoi. Et tu es responsable de ce qu'il pousse dans ton jardin. Mais les artistes, leur rôle, c'est d'encourager. C'est de se faire plaisir. Et en se faisant plaisir, ils montrent qu'un être humain peut être content de chanter, content de jouer de la musique, et content même de faire de la musique déchirante, émouvante, qui te fait pleurer, mais vivant. Et si les artistes lâchent le truc, c'est comme quand on dit que les abeilles vont disparaître bientôt, et si elles disparaissent, on meurt. Deux ans après, on est mort, quoi. Et il y a un entêtement de la vie à exister malgré tout. À un moment donné, je me suis dit, mais les êtres humains sont vraiment casse-couilles, quoi. Enfin, ceux qui essayent absolument de démolir. J'ai vu des gens planter dans un jardin un petit truc, un petit carré de laitue, et d'attendre que ça pousse l'année prochaine. Mes grands-parents, ils faisaient ça. On avait un tout petit jardin, ils plantaient plein de rangées de tout. C'était comme le jardin. Moi, quand j'étais petit, j'ai dit, oh, c'est génial, c'est le jardin du monde, tu vois. Puis j'ai rencontré des gens merveilleux partout, pas des gens connus. Ils sont là, ils veillent, ils font un truc bien. Puis après, les tout-bibs aussi, des gens qui soignent. Et je leur ai dit, mais comment tu voyons tellement de gens qui vont mal et tout. Comment tu tiens moralement, comment tu rentres chez toi et tout. Des fois, ils dépriment, tu vois. Mais ils essayent de sauver quand même, tu vois. Être artiste, c'est être une sorte de médecin de l'âme. Mais c'est d'être aussi capable de s'émouvoir devant les œuvres des autres, en quête de beauté. C'est exactement le sentiment que ressentit Jacques Iginin, tombé un jour en arrêt devant un tout petit tableau, signé Van Gogh. Quand tu commences à décourager, puis t'écoutes tout d'un coup un artiste, tu vois. Un chanteur, une chanteuse, même des vieux, comme on croyait. Tu écoutes un vieux truc de blues avec un 78 tours recadré, et t'entends la joie de vivre, l'énergie. Tu entends Fats Waller, Duke Ellington, qui a écrit des choses déchirantes. C'est toujours merveilleux chez les artistes, les poètes, les musiciens. L'autre fois, j'ai été voir une expo, parce qu'un ami à moi, on lui a ouvert un endroit pour voir, au Gard d'Orsay, pour voir tout l'expo. Et dans cette salle, on n'avait pas besoin de se précipiter, quoi, que les autres étaient précipités. Moi, je suis tombé à l'arrêt. Je n'avais jamais vu Van Gogh de près, quoi. Et je vois un petit tableau. Et j'ai dit, ça m'a ébloui, ça m'a capturé. Je me suis rapproché, et je n'arrivais plus à décoller de là. Et je me suis dit, mon Dieu, comment il a trouvé un jaune aussi lumineux, avec un ciel aussi lumineux, et qui te capte. Et j'ai dit, alors là, je comprends. Parce que là, ce n'était plus une carte postale. Je l'avais vu en carte postale. Mais là, je le vois pour de bon. Et je vois qu'il y avait des lavatières. Et je voyais toutes les centaines de coups de pinceau, quoi. Dans ce petit tableau, quoi. Je suis sorti. Comment, comment il fait pour trouver cette puissance-là, quoi. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'empêcher de voir le divin dans le tout, quoi. Comment le mec, comment il est fou un peu. Comment il arrive à voir, quoi. Ou à entendre. Et puis, je crois qu'il n'a pas été vraiment aimé, quoi. Tu vois, c'est un sauvage. C'est un mec inapprochable, quoi. Mais tout d'un coup, il était passionné par une vérité qui découvrait un rapport entre tous les éléments et finalement, entre le cosmos et l'extraordinaire, l'immensité, tu vois. L'immensité qu'il y a autour de nous et qu'il y a en nous. Et d'arriver à humblement dire « J'accomplis le petit geste. » et quand il y a des chamanes, des gens qui chantent et de la musique et tout, et que quand tu entends une kalsoum des disques en public et que tu entends une assemblée de mecs, il doit y avoir mille, deux mille, trois mille mecs, et ils font... Elle finit une phrase... Puis ils font... Ils jouissent de ce qu'elle leur a fait toucher le ciel. C'est magnifique, quoi. C'est magnifique. On est tous des petits pions, des morpions agrippés, je ne sais pas quoi, au cosmos, tu vois. Et de temps en temps, il y en a quelques-uns qui voient. Moi, je sais que mon bonheur avec les artistes que je rencontre, qu'ils soient peintres, ou musiciens ou danseurs, c'est dans leur regard et dans leur façon d'être. Et c'est forcément pas des gens qui font semblant et c'est sûrement pas des mecs qui prêchent la religion et tout ça, c'est des assassins, c'est des manipulateurs. Et s'ils savaient ce qu'ils... S'ils comprenaient de quoi il est question, ils ne parleraient pas comme ça, quoi. Ils n'en verraient pas vers la destruction. Il y a déjà tellement de moyens d'être inquiets, quoi. Ils se rendent compte qu'il y a un rocher qui peut nous gutter, nous cogner, une météorite qui tombe dessus d'un kilomètre de long et là, on est mort. Parce qu'on en a pour six mois dans l'ombre, les plantes dépérissent et après, on crève. Quand c'est un météorite, tu ne peux pas échapper. Donc, voilà, on va tous mourir. À ce moment-là, tu te dis, si ça cogne, ça cogne. Mais quand je vois les êtres humains, tout ce qu'ils ont écrit, quand même, c'est une évolution très courte, d'ailleurs, par rapport à la naissance de cette galaxie et de cet univers. Ou comme Renéa Maria Rilke, je lis un bouquin parce que moi, je tombe toujours par hasard, quand je suis en état de chercher, je tombe toujours sur des bouquins qu'on me file. Quelqu'un me donne, tiens, lis ça. Et tu dis, pourquoi ? Et tu le lis et tout ce qui est dit dedans te répond. Alors, je suis tombé sur plein de gens. Comme j'avais soif de comprendre, je suis tombé sur soit des gens que tu lis, page après page, tu trouves des réponses. quelqu'un qui s'est posé aussi des questions avant toi, il y a un siècle et qui dit, voilà, voilà ce que j'ai vu, quoi. Et tu dis, mais c'est vrai, c'est vrai. Parmi les artistes qui ont sinon influencé, du moins, compté pour Jacques Higelin, outre les ténors du jazz, Boris Vian et, on y reviendra, Charles Trenet, il en est un plus surprenant auquel il voue une admiration sans borne. Surprenant, car, en apparence, aux antipodes de son univers, Léo Ferré. Récit d'une découverte quasi mystique et d'une rencontre plutôt saugrenue. Quand tu écoutes un disque de Léo Ferré, on a oublié ça, mais des fois, il faisait une plage entière et basta. Je l'avais écouté dans une maison où j'avais rendez-vous avec des gens qui m'ont dit où était la clé de la maison et ils ne sont jamais venus. J'ai ouvert la maison qui était dans une forêt qui était toute noire et la nuit est tombée à un moment donné et puis j'ai mis, j'ai trouvé, je vois, et basta, Léo Ferré et je mets, j'ouvre le, je n'ai pas ça, je mets le disque et puis j'écoute et Ferré me parle dans cette maison et j'avais l'impression d'être venu là pour l'entendre, personnellement, me parler à moi. Et quand j'ai fini ça, j'étais dans le silence de cette maison et la nuit était tombée, les gens n'arrivaient pas et je n'ai pas pu faire autrement que ressortir, remettre les clés là où je les avais mis. J'ai dit, j'avais rendez-vous avec Léo Ferré et il vient de me parler et je ne pourrais pas supporter autre chose. Je suis parti et j'ai roulé avec sa voix qui résonnait quand même dans moi. Un mec qui me parle, un artiste qui me parle à moi, petit Jacques, il me dit, voilà, j'ai quelque chose à dire. Il m'a dit souvent ça, Ferré, après quand je l'ai rencontré, la première rencontre c'était à Francophonie de la Rochelle et puis Jean-Louis Foulquier avait organisé parce qu'il devait jouer Léo Ferré avec un orchestre et une chef d'orchestre et il avait organisé une table et il m'avait mis en face de Léo Ferré et je ne l'avais jamais rencontré. Et avant qu'il arrive, j'ai dit, je vais aller pisser là-haut, je me rappelle et je pisse et tout ça. Il était arrivé entre-temps parce que je m'arrangeais, je me coiffais pour m'être bien et je descends l'escalier et je le vois en face de la table que je devais rejoindre, il y avait un escalier en colimaçon et il me regarde en descendant et il dit, ah ! Il dit, tiens, un prince ! Parce que j'étais habillé tout en noir, j'avais une boucle d'oreille, j'étais très fin. Je rigole et je m'assois en face de lui, il dit, bonjour Léo, je serre la main et à un moment donné j'étais gêné parce que j'ai dit, maintenant que je suis là, qu'est-ce que je peux lui dire, tu vois, tellement cloué par l'admiration qu'à un moment donné, il nous amène une soupe et il commence à goûter la soupe et puis, il dit, dégueulasse ! Et moi je pense, dégueulasse, il s'est passé quelque chose dans le monde aujourd'hui et je me dis, il a dû arriver quelque chose et il dit, dégueulasse, salaud, tu es quelqu'un ou un révolutionnaire et moi j'étais tellement là-dedans, moi je dis, quoi dégueulasse Léo ? Tu dis la soupe ! Et ça m'a tellement fait rire, j'ai éclaté de rire et il dit, pourquoi tu rigoles ? Je dis, parce que ben non, elle n'est pas dégueulasse, je viens de la goûter, je veux dire, elle n'est pas très bonne mais ce n'est pas grave et ça a cassé la glace et il s'est mis à se marrer aussi et puis on a sympathisé tout d'un coup parce que j'ai dit, ah bon, mais bien sûr, c'est un être humain. Autre rencontre marquante pour Jacques Higelin, celle d'un personnage incontournable de la chanson française qui sut mélanger jazz et java, Serge Gainsbourg, une rencontre qui eut lieu, comme il se doit, devant un comptoir de bar. Gainsbourg, que j'avais parlé dans une émission de télé, il y avait un bar, je me suis retrouvé à côté de lui et j'avais tellement envie de lui dire pourquoi je l'aimais et puis je commence à lui parler de ça. La chanson où c'est une jeune fille qui est, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui se masturbe, c'était une très jolie chanson mais très délicat pour parler de ça, quoi. Et je lui ai dit, c'était merveilleux cette chanson, qu'est-ce que ça m'a bouleversé et tout. Il m'écoute comme ça puis il me regarde, il ne me regarde plus. Je sens que je l'énerve, tu vois, de lui parler de lui et que plein de gens ont dû lui parler de lui. Et j'arrête au milieu d'une phrase et je lui dis, bon, ok, pardon. Et voilà, c'est dit, j'aime beaucoup tout ce que vous faites et ça m'a beaucoup nourri. Et j'avais besoin de vous le dire, maintenant c'est fini. Je ne vous embêterai plus avec ça. Et Marthe tournait avec un gros sourire et m'a dit, qu'est-ce que tu bois ? Et tu vois, il a compris que c'était très sincère et qu'il m'avait nourri énormément, quoi. Et que des années, des années, depuis l'âge de 18 ans, tu vois, et là je devais en avoir 32, 33, 34. Et depuis, je n'ai jamais oublié ça quand un jeune homme vient me voir, je le laisse parler, quoi. Et puis à un moment donné, je lui dis, qu'est-ce que tu fais ? Je m'intéresse à lui, mais je n'ai jamais oublié qu'il m'avait nourri, comme Léo Ferré m'avait nourri, comme Barbara m'avait nourri, comme tous ces gens-là, je les ai rencontrés. Parmi les 12 chansons de l'album Beaux Repères, il en est une, intitulée Être là, être en vie, inspirée par celle qui fut à la fois muse, amie et quasi-sœur jumelle, Barbara. Une façon pour Jacques de rendre hommage à celle que Georges Moustaki surnommait la Dame Brune. C'était marrant parce que la musique, ce n'était pas pour Barbara. Ce n'était pas spécialement, mais c'était pour quelqu'un qui chante. Et c'était pour une femme. Et au début, le premier couplet, c'était elle. Elle, elle traînait dans les faubourgs de Sceaux. Et je me dis, mais qui pouvait être là ? Pas Barbara. Et puis petit à petit, je pensais à celle qui venait de mourir, Amy Winehouse. Elle me dit, elle pourrait se trimballer de barre en barre. Puis à un moment donné, j'ai dit, oui, mais la musique, c'est autre chose. Et là, ils ont sorti dans un numéro spécial de Télérama avec la photo de Barbara qui me regardait. Pour moi, c'était personnel. Elle me regardait et j'ai retrouvé son rire, son sourire intérieur dans ses yeux qui me regardait en me disant, alors, ça va ? Tu n'y arrives pas ? Et pourquoi ? Je peux t'aider ? C'était drôle, quoi. Et tous les jours, quand je me réveillais, pendant qu'on enregistrait l'album, je tombais sur son regard et j'ai dit, je vais y arriver, je vais y arriver, quoi. Et tu es là et elle était vraiment là, quoi. La photo est extraordinaire. Je te regarde vraiment. Et là, j'ai retrouvé ce regard que j'avais déjà croisé quand on s'était rencontré. Plus que croisé parce qu'on avait passé des nuits à discuter, à se marrer, à parler au téléphone puis après venir chez elle. J'étais vraiment très, très proche. Elle venait me voir aussi. Elle venait puis elle disait à mon frère, tu diras à ton frère que je l'embrasse très fort mais je ne vais pas rester parce que je n'aime pas déranger quelqu'un après. Elle n'aimait pas non plus qu'on la dérange. Après un show, parce que c'était épuisant, quoi. Elle se donnait entièrement et elle comprenait que quelqu'un se donnait entièrement. Mais elle est venue me voir, plusieurs fois, me voir. Et c'est Paul qui me disait, Barbara était là. Elle disait, ouais. Et moi, j'étais là aussi pour la voir. Et puis, Barbara, quand je suis au piano, des fois, je la sens très dans mes doigts, dans mon corps. Parce que je trouve qu'il y a un point commun dans le lyrisme et dans l'amour des gens. On en a parlé tous les deux. Elle m'a dit, tu te rends compte de tout ce qu'on leur doit. Et quand elle me parlait des gens, du public, c'était comme si je parlais quand j'y pensais exactement la même chose. C'était un magicien, quoi. un magicien, un putain de magicien. J'ai vu des trucs et m'envoûtais, quoi. J'étais dans la salle et j'oubliais tout. En septembre 2005, Jacques Higlin publié un nouvel album enregistré en public, mais cette fois différent des autres. Il y interprétait douze chansons signées de celui qu'il avait toujours salué comme son maître et à qui on l'avait souvent comparé. Le créateur du jardin extraordinaire, le magicien qui voulait se faire croiser le soleil et la lune, l'apôtre du « y a de la joie ». Bref, l'authentique fou chantant Charles Trenet. Car, pour le grand Charles, le cœur du petit Jacques avait toujours fait boum. J'ai toujours voulu transmettre aux plus jeunes, même les plus jeunes de maintenant, ce n'est pas pour moi une question de génération. Ils ne peuvent pas avoir connu, mais ils peuvent entendre. Pourquoi Charles Trenet est le premier ? Parce que Gainsbourg, Léo Ferré, Brassens, Nougaro l'ont écouté et ont dit « c'est notre père ». Et que moi, je peux dire avec eux que c'est mon père spirituel. C'est mon initiateur dans le vol. C'est mon déclencheur. Et il a plu à toute la jeunesse de pendant la guerre et d'après-guerre, les azous, parce qu'ils ont dit « oui, voilà ». Un jeune mec arrive et dit « oui, non, 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 et swing, je suis swing, tu vois ». Et ça collait parfaitement, quoi. Il y a la joie. Et c'est du jazz. Et c'est formidable parce que c'est du jazz joyeux, chanté et qu'il n'y en avait eu aucun comme lui capable de faire ça. Traîner, il m'a chopé, enfant. Je ne demandais rien du tout à personne. Et le premier morceau, je m'en suis rappelé l'autre jour, je crois que c'était « Y a la joie ». Et en fait, c'était la romance de Paris. C'est la romance de Paris Et le souris Ça met au cœur Mais amoureux Un peu de rêve Et le ciel bleu Putain, tu ne peux pas dire plus beau, quoi. Longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courtent encore dans les rues. Cette strophe de Charles Trenet, on a évidemment envie de la transposer à Jacques Higelin. Car nul doute que ces chansons, champagne pour les uns, caviar pour tout le monde, résonneront encore longtemps, longtemps, et pas que dans les rues. Il y a des choses qui sont étranges dans la vie, quoi. C'est ça où l'inspiration c'est toujours pareil, quoi. Tu vois, les musiciens, les chanteurs, les peintres, les sculpteurs, les danseurs, les... Tous ces êtres-là, les danseuses, bien sûr, féminin, masculin, mélangé, les romanciers, les... Toi, quand tu sens que les gens comme Marguerite Duras qui voient loin, qui disent des choses, pas n'importe quoi, toi, et puis... Ce sont des gens, des êtres qui jalonnent l'existence de millions de gens et qui laissent une trace dont... qui allège, qui montre un chemin. C'est comme des gens, c'est des baladins, ça se balade, c'est des... Le temps n'existe pas à ce moment-là, tu vois. Que tu partes à Victor Hugo, tu remontes bien plus loin. Les Grecs, les philosophes, tout ça, ils disent des choses et ça traverse les siècles, quoi. La parole. Parce que tout parle du verbe. Tout parle du verbe. Chanter ou parler. Mais parler, c'est pareil. Quand tu fais un discours, t'as des gens qui parlent. Et alors, dans ce moment fatigue, tu dis, mais c'est chanter, c'est chanter. Nous devons nous grouper. Alors, des fois, c'est pathos et ça vaut ce que ça vaut. Mais, ça peut être aussi un langage très doux et très murmuré. Ça peut être très intime et porter vraiment très loin, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré à Jacques Higelin et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada